Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui fait finalement valider la possible poursuite du mouvement baissier donc avec ici cette impulsion bol inférieur qui a rebondi sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec donc le mouvement d'accélération que nous avons connu hier et donc on n'a pas réussi ici à combler le gap malgré une tentative de mouvement haussier en début de séance et finalement et bien au terme de celle-ci le CAC 40 clôture à 5316.51 gagne 0,67% sur la séance précédente et valide un doji dont l'ombre ici se situe sur la partie haute de la bougie donc il n'y a pas réellement de je dirais de signal enfin ou de signe que la dynamique pourrait se retourner à la hausse et donc c'est sur une note bien baissière que l'on termine cette semaine. Du point de vue des indicateurs techniques on repasse toutefois dans une dynamique plutôt haussière sur le MACD le RSI est quant à lui totalement neutre les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne sur la séance du jour alors on le voit pas de conviction aujourd'hui pas de statistiques majeures on est bien resté donc sous le gap qui a été ouvert qui agit donc désormais comme une résistance on a toutefois préservé ici la zone des 5306 points une zone qui a été repositionnée récemment et donc on a ici une phase de stabilisation mais qui ne remet pas en cause ici l'accélération baissière puisque le j'irais l'élément qui caractérise cette accélération c'est l'ouverture de ce gap et le gap n'a pas été comblé ne serait ce que partiellement donc on reste ici sur une note bien baissière avec un objectif de retour sur la zone des 5248 points alors avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que on n'est pas encore tout à fait baissier d'un point de vue moyen terme on le voit ici l'impulsion donc à valider un point haut significatif on consolide pour l'instant sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir en tant que support et on voit même d'ailleurs que sur les deux dernières bougies hebdomadaires et bien nous avons des ombres qui se portent plutôt sur la partie inférieure de la bougie ce qui en général nous indique que lorsque les cours descendent trop et bien les investisseurs reviennent sur le marché ce qui est plutôt ce qui est plutôt intéressant en termes en termes de mouvements qui désignent un petit peu l'équilibre des forces donc par rapport à cette configuration tant que 5248 points reste support on peut avoir ici l'impulsion consolidation et retour ici sur la zone des 5532 mais on le voit sur ces trois bougies la zone ici qui vraiment commence à faire à faire office d'obstacle à dépasser pour repasser en dynamique haussière c'est la zone ici et 5433 points 50 on est quasiment ici les plus hauts de ces trois bougies se situe quasiment sur cette zone on a bien ici à zone des 5486 points qui sera je dirais le niveau ultime à dépasser pour espérer repasser en tendance haussière mais déjà si on arrive à repasser ici 5433 points 50 et bien on aura fait un grand pas de l'autre côté on a donc la moyenne mobile 20 exponentielle tant que la zone ici 5306 5248 agit comme zone de support on ne remet pas en cause la possibilité d'avoir une poursuite du mouvement haussier sur la tendance moyen terme du point de vue des indicateurs sur cette unité de temps hebdomadaire et bien on reste baissier ici du point de vue du macd le rsi et quant à lui toujours neutre alors comment appréhender la prochaine la prochaine séance du cac 40 et donc de lundi tout dépend déjà où va se faire l'ouverture je rappelle que nous avons des élections européennes cette semaine ce week-end et que les résultats pourront éventuellement avoir énormément d'impact sur l'ouverture des monnaies dès dimanche soir et sur les ouverts l'ouverture des indices lundi matin donc si on se situe ici dans cette même zone 5306 5352 on est toujours dans une phase de neutralisation et donc on est ici dans une zone qui nous donnera pas d'indication si on ouvrait directement sur la zone au dessus des 5352 points on aurait une configuration de retournement majeur en îlot de renversement puisque nous aurions ici un gap à l'entrée et un gap à la sortie si on ouvre à 5352 après tout restera à savoir si ce gap ici sera restera non comblé ou s'il est comblé rapidement si on clôture en dessous etc ça c'est les informations donc qui relèvent du gap mais si on ouvre au dessus de cette zone qui on l'a vu qui était une zone ici majeure sur cette sur cette phase court terme et bien le signal sera assez intéressant par contre si on ouvre sous la zone des 5306 points puisque la zone ici 5306 52 est une zone de neutralisation si on ouvre sous la zone des 5306 points nul doute qu'on inscrira un nouveau plus basse significative par rapport à la bougie du jour et que l'on se dirigera vers la zone ici des 5248 points cas extrême si les cours ouvrent sous les 5248 points là le signal sera fortement baissier car nous aurons ici un gap baissier qui peut être considéré par un gap de rupture d'un point de vue court terme et un gap de continuation qui enjambe une zone majeure et qui pourrait laisser présager d'une d'une poursuite voire d'une accélération baissière assez forte c'est une éventualité assez peu probable mais elle peut arriver donc attention en cas de d'ouverture ici sous les 5248 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture et en fin de semaine du point de vue des statistiques c'est plutôt haussier pour les séances de demain et les séances suivantes toutefois on a très peu d'occurrence donc on ne pourra pas donner de statut significatif à cette statistique voilà donc pour ce point de fin de semaine passer un bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com c'est ici sur le site boursicoté.com